Bonjour, aujourd'hui nous verrons ce altimeter. La référence de ce altimeter est MK30C. Il est écrit sur l'encode altimeter. Nous devons avoir un outil pour le transponder. La résolution du encoder est normalement de 100 feet. Il y a le date, 87. Il a été filtré par l'aviation intégral. Il y a un petit couvercle ici. Nous voyons d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a, bien sûr, parce qu'il y a à l'intérieur, il y a une pression statique. Il semble que c'est un connecteur. C'est une tranche. Il y a ici un connecteur circulaire. Et ici, la pression statique. Sur la frontière, il y a un ajustement de la pression ici en millibars. La pression normale est de 1013 millibars. Ok, donc il y a la flag. Cet instrument a été repris par Megita Vionix en 2009. Ok, donc on va ouvrir ce dispositif pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, on va essayer de le faire. faire fonctionner. Ok, donc nous devons retirer ces deux roues ici. C'est une très grande roue. Une tête très spécifique. Une tête très spécifique. Nous avons un petit connecteur pour l'éclairage. Je pense qu'il y a un autre roue ici, peut-être. Ok, regardez ça. Une autre belle assemblée électro-écranique. Vous pouvez voir une capsule anéroïde. À la gauche, ici. Cette capsule est partiellement évacuée. À cette altitude, close to the sea level, la capsule est compressée. Ok, parce que l'outil, il y a une pression close to one bar. L'outil est beaucoup plus haut que l'outil, mais quand l'altitude augmente, la capsule s'expandera. Ok, et cette expérience est mesure par un contrôle servo-contrôle en utilisant un détecteur zéro. Donc nous pouvons voir un moteur AC ici. Pour le contrôle servo-contrôle. Ok, et nous avons ici un ajustement de la linearité, de l'altitude. Vous pouvez voir tous ces petits roues. Cela permet d'avoir une fonction non-linear. Ok, donc nous pouvons voir un synchro différentiel. Ici, vous pouvez voir. Donc, le moteur est lié à quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez voir que le stator peut tourner aussi. Vous pouvez voir les 5 contats de l'outil sur le haut. Ok, ici. Et ce truc est magnifique. Je pense qu'il va être très difficile de désassembler plus tard. Ok, donc j'ai retiré l'électronique d'assemblée. Ok, donc ici c'est un rigid flex PCB. Donc ici c'est une construction complexe. Donc nous avons sur l'Ataria, le power supply. Nous pouvons voir deux capacités de filtrer. Ce sont des capacités de filtrer. Ce sont des capacités de filtrer. Des capacités de filtrer. Des capacités de filtrer. Et nous pouvons voir deux portes de l'outil. Ici. Dans le premier, nous avons plusieurs capacités. Des capacités de filtrer. Une partie ici. Peut-être un opump. Et quelques résistants. Dans le deuxième, il y a un relay. Un opump. Probablement quelques parts passives. Et il y a ici un module. Ok, donc c'est le cerveau amplifier. Pour le sensor de pression. Et il y a ici un autre capacité. Cette chose est assez complexe. Je ne peux pas imaginer le temps required. afin d'assembler cet instrument. Ok, sur cette carte. Il y a un amplifier. On peut le voir ici. Donc, j'ai découvert. que le 28 volts. Le power supply. Le cerveau amplifier. Est connecté. A ce résistor. 20 ohms. Ce qui est connecté. A ce terminal positif. De la bridge. Ok. Le schématique. C'est quelque chose comme ça. Ok. Donc, il y a un amplifier. Le premier capacitor. De 100 microfarads. Un résistor. De 20 ohms. Un autre capacitor. Et c'est le power supply. Pour le cerveau amplifier. Ok. J'ai découvert aussi. Que le premier. Est connecté. A ce connecteur. C'est celui ici. Ok. Et il y a un point intermédiaire. Ici. C'est exactement. 26 volts AC. Donc, je pense. Que ce winding. Est utilisé. Pour le winding. Le moteur. Ok. Donc, j'ai trouvé. Le 116 volts AC. Le power supply. Entre ce pin. Et ce pin. Ce connecteur. Je vais réassembler. Tout. Et je vais appliquer. Ce voltage. Pour voir ce qui se passe. Ok. Je trouve. Le 116 volts AC. Il est simplement. Le pin A et B. Ok. Donc, vous appuyez. Le 116 volts. Et nous verrons. Ok. Donc, on va tourner. Le power supply. Ok. Le flag. Il est encore activé. Ok. So, let's see. If the servo control works. I will apply. A small pressure. On the capsule here. Ok. So, this seems working. Actually, the flag works. Ok. So, there is another indication to indicate that the value is negative here. Ok. Ok. So, we can see. We have zero for a pressure of exactly one bar. So, we reinstall the cover because we need something which is totally sealed. The problem with this kind of instrument is the sealing. Ok. We should have the perfect sealing inside. But there are different seals on that unit. There is a seal here for the shaft with this knob. There is a seal for the glass here. There is the first seal for the front stuff here. There is another seal on the rear and another one for the little cover here. I have discovered that the rear seal is in bad conditions. I have added 10 turns of adhesive tape here. It is better but it is not perfect. I am going to use this manual pump. The pressure can be monitored by this manometer here. Ok. So, we can see from that table. Ok. For zero altitude, we have the nominal pressure. 1013 millibars. And for 6000 feet. Here. Ok. We have a pressure. We should have a pressure of 812 millibars approximately. So, 200 millibars below the current pressure here. Ok. So, when the needle here will be at minus 0.2, we should have 6000 feet here. But because of the leak, it will be difficult to keep this altitude. Ok. So, we have 6000 feet. For static pressure, all 800 millibars. And 200 millibars. Ok. You can see the leak. Got 96 feet. je pense c'est tout pour ce ultimaté, merci de regarder et à bientôt pour une autre vidéo, au revoir !